Les deux camps renvoyés dos à dos. Si le tribunal de Nanterre s'est prononcé vendredi pour le gel des biens de Johnny Hallyday ainsi que pour la mise sous séquestre de tous ses droits artistiques, il a revanche refusé le droit de regard aux enfants aînés sur l'album posthume qui doit sortir en 2018. A écouter les réactions des avocats de deux parties, tout le monde a gagné cette première manche, mais difficile de ne pas voir derrière ces postures médiatiques une guerre psychologique avant que la justice ne tranche sur le fond. La Villa Los Angeles n'est pas concernée et dans son ordonnance, le juge a donc estimé que Laura Smith et David Hallyday justifie d'un risque réel de perdre quasiment toute chance de recouvrer la part successorale à laquelle il pourrait prétendre, et cela au profit du JPS Trust, une structure de droit américain dont Laetitia est la bénéficiaire depuis la mort de son mari. Pour l'instant, les propriétés françaises de la star décédée n'ont pas encore intégré cette trust, gérée par Bank of America. Conséquence directe de cette première décision, Laetitia Hallyday a interdiction de vendre ou de disposer des biens immobiliers de Marne-la-Coquette, Hauts-de-Seine et Saint-Barthélemy, une décision sans incidence, d'après la défense de l'intéressé, Laetitia Hallyday n'ayant ni la volonté de céder ses biens, ni le pouvoir de céder ses biens, a déclaré Mehar d'avant Amir Hazelani, le plus important, selon le camp Laetitia, étant que les deux propriétés de Santa Monica et Los Angeles ne soient pas concernées par ce gel. Une décision prise, selon le tribunal de Nanterre, afin d'éviter des conséquences disproportionnées pour Laetitia Smet et ses enfants mineurs. Le tribunal a en revanche refusé d'accorder alors à Smet et David Hallyday le droit de regard qu'il réclamait sur le 51e album studio du Rocker, un album qui doit sortir en 2018. L'accord signé en novembre 2017 entre Werner et Johnny Hallyday démontre sans ambiguïté que le chanteur acceptait que les dix titres listés qu'il avait interprétées lors des sessions d'enregistrement face à l'objet d'une commercialisation par la société Werner, considère l'ordonnance. Mais là encore, on balaie l'idée d'une défaite, au-delà du refus. Cette requête aurait permis, selon les avocats de Laura Smet, de s'assurer que le disque était suffisamment avancé pour écarter le risque de dénaturation de l'œuvre, et on préfère surtout retenir que cette ordonnance reprend leur argumentation sur la loi française applicable au règlement de la succession. Héritage de Johnny Hallyday La décision de justice publiée par le Parisian Le Fond du dossier toujours pas examiné Pour rappel, les deux enfants aînés contestent le testament californien de leur père rédigé en 2014, et qui lègue l'ensemble de son patrimoine à sa veuve, Laetitia, ainsi qu'à leurs deux filles mineures, Jade et Yoï. Une procédure est en cours pour décider du caractère légal ou illégal du testament, mais aucune audience n'a encore été fixée et elle pourrait prendre des mois voire des années, lire aussi plus grand que Héritage de Johnny Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !